Yop tout le monde, salut donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1B16 On se retrouve en Malaisie pour la 16ème manche de cette saison On recommence un petit peu à arriver sur les derniers Grand Prix On est en pleine tournée asiatique, 0 amélioration Donc personne n'a amélioré, on est toujours devant Force India Derrière c'est bien serré entre Toyota, McLaren, Williams et Renault Donc il y a une belle bataille derrière, un petit peu plus loin c'est un petit peu dispersé Mais ça devrait bien se battre quand même et on part en première séance d'essai Et je vais vous expliquer tout de suite comment on va faire ces séances d'essai Ça va être un petit peu différent comparé à l'habitude Tout simplement parce qu'on aura une tempête, c'est pas moi qui dis ça, c'est le jeu On aura la tempête en pluie, enfin en course pardon, donc c'est la pluie maximum Donc on va pas pouvoir faire ce qu'on veut vu que les qualifs en plus seront sur le sec Donc on va pas faire les programmes comme d'habitude ok Je vais faire, les 3 programmes je vais les faire sur le sec en première séance d'essai Seulement je vais pas tous les faire, c'est à dire que les pneus je vais en faire qu'un seul La reconnaissance depuis je vais le faire qu'une fois de toute façon et la qualif aussi Et ensuite on partira en deuxième séance d'essai Ou en troisième je sais plus, enfin bref il y a une des deux séances pardon Qui ressemble et qui a exactement les mêmes conditions qu'en course Et on va essayer de faire quelques tours, essayer de pousser, voir un petit peu où on peut partir à la faute Où on peut, quelle ligne on peut prendre etc. histoire de bien se repérer Parce qu'en course ça va être très compliqué, c'est la première fois que je vais rouler Avec les conditions tempête, je savais même pas que ça existait Je pensais que ça s'arrêtait à, je crois qu'il y avait genre clair, nuageux, forte pluie, petite pluie et basta Mais apparemment non, il y a un truc qui s'appelle tempête, donc on verra bien ce que ça donne Et donc voilà on va un petit peu, un peu moins de programme d'essai De toute façon je fais un maximum de points de ressources Parce qu'il me reste encore le diffuseur et le système pour refroidir l'ERS Donc on a encore besoin de quelques améliorations Vous allez le voir qu'en plus j'ai eu de la chance qui pleut, enfin je pense Parce que vu le setup que j'avais sur le sec, ça n'allait pas du tout J'avais absolument aucun tour correct Chaque tour je faisais une erreur, la voiture n'accrochait pas, j'arrivais pas à tourner Donc on va dire, heureusement qu'il y a de la pluie parce que j'arrivais pas à trouver un bon setup sur le sec Faut dire que j'ai pas cherché non plus, j'ai pris le premier setup qui venait Et ça marchait pas très très bien pour le coup Donc vous voyez, avec les pneus médiums ça se passait, c'était pas la folie Donc vous allez voir, je vais faire deux pneus malheureusement Le pneu médium était mort, j'allais jamais avoir des points de ressources avec ça Donc j'ai dû refaire un autre type de pneus Je crois que j'ai pris les pneus soft si je me trompe pas, vous allez voir Parce que c'est les pneus les plus simples Donc voilà, on rentre au stand, on va changer de pneu Et retenter le programme Et puis voilà, je vous ai expliqué un petit peu les 117 comment ça va se passer J'espère que vous avez vu la dernière vidéo, le Grand Prix de Singapour C'était assez chaud dans les derniers tours Malheureusement on s'est un petit peu loupé Pas mal d'entre vous m'ont dit que c'était à cause de la stratégie, je sais Mais fallait oser tout simplement Si on voulait gagner en fait, c'est soit je m'assurais une troisième place Et je prenais donc des pneus super soft et je restais à ma position Soit je prenais des ultra soft et j'attaquais Et je pouvais peut-être aller chercher la victoire Malheureusement, c'est pas passé comme ça du tout J'ai tapé le mur et j'ai fini derrière les Wissampton Donc on va essayer de faire mieux ce week-end C'est pas mon meilleur Grand Prix, on va pas se mentir Je suis pas fan du Grand Prix de Malédie 2-1 parce que je sais pas Je sais pas que je suis pas fan en fait, mais c'est pas mon préféré Et tout simplement vu que je suis pas rapide dessus, je prends pas de plaisir Donc c'est aussi simple que ça Donc c'est pas mon préféré On arrivera au prochain Grand Prix au Japon Lui par contre c'est un de mes préférés Donc là ce Grand Prix on va essayer de limiter les dégâts on va dire Je pense que ça devrait pas être compliqué l'année dernière Enfin l'année dernière, la saison dernière pardon On avait fait notre première pôle avec Ferrari Et vous voyez on part en deuxième séance d'essai Et donc on aura les mêmes conditions en course Et vous voyez déjà que la réaccélération faudra pas se faire gaffe Je me suis fait piéger, j'ai essayé de voir à quel point je pouvais accélérer Enfin à quel point je pouvais jouer avec l'accélérateur Et je me suis fait piéger pas mal de fois Donc en course on ira un petit peu moins fort J'avais pas de setup en plus pour la pluie Donc voilà c'était histoire de faire le show, histoire de voir vraiment ce que je pouvais faire Et je peux vous le dire qu'en course ça va être très compliqué Ça va être très très long en plus Parce que le Grand Prix de Malaisie, je me souviens plus Mais je crois que c'est un tour en 1 minute 40 et quelques Si je me trompe pas Si vous le savez, dites le moi dans les commentaires Mais je crois que c'est 1 minute 40 et quelques Et donc sous la pluie ça va largement faire 2 minutes Donc ça va être très très long comme course Mais bon on va se débrouiller, vous inquiétez pas Ça devrait bien se passer Donc vous voyez que c'était pas la folie C'est vraiment pas la folie Donc déjà il va falloir trouver un bon setup pour la course Un bon setup pour la course Mais un bon setup aussi pour la Calif Parce qu'en Calif, c'était quand la dernière fois qu'il pleuvait C'était à Spa je crois À Spa où il pleuvait en course Et j'avais pris un setup plus pour la Calif Sauf qu'en Calif j'avais fait je crois 8ème Ou un truc comme ça, je m'étais fait pisser dessus Donc aujourd'hui on va essayer de faire un petit peu mieux On va mettre un setup de pluie bien évidemment Je suis pas débile merci Mais on va pas trop forcer non plus Et puis on va voir ce que ça donne En plus ici les Calif vous avez le soleil Qui vous casse les couilles en plus Donc ça va être hyper chiant Vous allez voir, vous allez voir de toute façon Dès le premier extrait On a le soleil dans les yeux Voilà donc en pleine ligne droite Donc on va faire avec dans tous les cas Et on part en qualification Premier tour qui était pas très très bon Faut être honnête J'avais pris des médiums Il m'a fallu pas mal de tours Avant d'avoir vraiment un bon rythme Et vous voyez qu'au bout du deuxième tour seulement On devrait faire un assez bon tour Forcément on a 3 secondes d'avant Parce que le premier je l'avais lâché On a eu une seconde 4 de Vettel Ça devrait passer avec des pneus médiums Sans soucis Voilà Hamilton 17ème Hamilton qui me volait le podium Lors du dernier Grand Prix Bah il partira 17ème Kibiat 18 Gasly 19 Riccardo 20 Avec Ericsson et Giovinazzi Comme d'habitude les deux sober qui sont au fond Et on part en Q2 On va faire un tour complet comme d'habitude Avec des pneus soft Vous voyez toujours ce petit soleil qui vous casse les couilles Ah je vous le dis honnêtement C'est vraiment la pire fonctionnalité du jeu Ce soleil comme ça On essaye de freiner là où on peut Au panneau 100m Alors là c'est hyper compliqué Si vous vous loupez dans l'entrée du virage Pour ressortir c'est la merde Là il faut essayer de toucher le vibreur Bon on l'a pas vraiment touché Attention à pas glisser à l'accélération Bon je vous donne des conseils Mais bon je suis clairement pas le meilleur Pour vous donner des conseils Si vous voulez vraiment apprendre Des bons tours de circuit Ou quoi que ce soit Allez voir Geeks Il fait largement mieux que moi Moi je fais ce que je veux on va dire Mais je m'en sors pas trop mal pour le moment On avait le premier secteur violet Là normalement ça peut passer à fond Ça passe surtout à fond Parce que je suis en carrière Normalement avec les vraies voitures Il me semble que ça passe pas à fond Faut savoir que oui avec ma carrière Je suis à la 4ème saison Donc maintenant on est en 2020 Et en 2020 je peux vous dire Que bah j'ai comparé En fait on tourne quasiment 2 secondes plus vite Que les voitures de 2016 Donc en fait je m'en suis pas rendu compte Mais on a quasiment rattrapé Le règlement de 2017 A la fin du deuxième secteur On a eu 8 dixièmes d'avance Sur Magusen C'est très très bon pour le moment On va finir le troisième secteur Faut pas se louper Hop Stroll qui prend la pôle Ça ça va pas durer à mon avis Pas Stroll Maldonado Et là faut pas se louper au freinage C'est hyper compliqué Y'a pas vraiment de point de repère Et bah voilà On s'est loupé comme prévu Comme prévu On s'est loupé Button qui prend le meilleur tour 34-6 Là tout le monde s'enchaîne Les meilleurs tours Mais nous on va finir notre tour Normalement ça devrait être Un bon tour On devrait passer en Q2 Sans problème On aura du coup Ah oui mais j'allais dire On aura des pneus soft Pour le départ Mais vu qu'il pleut On s'en fout Hein clairement On aura tous des pneus pluie Et sur la ligne Ça va donner un tour En 34 Oui 34-9 Bon c'est pas excellent On passe tranquillement Du coup les éliminer Rosberg Palmer et Vettel Vettel éliminé directement Très bien Eh ben Rip in Piperinos Gutierrez 14 Sainz 15 Et Verstappen 16 Mais il Vettel Pourquoi il a passé les médiums ? Alors Rosberg et Vettel Du coup qu'on tentait De passer les médiums Eh ben Bah voilà Rip Écoutez vous partirez pas plus loin Que 13 et 16 je crois Nous on se retrouve en Q3 Avec un train de pneus soft C'est un train nouveau Mais pour l'instant On est en train de faire Un très très mauvais tour Je vous le dis tout de suite On a 6 dixièmes de retard Au deuxième secteur sur le Kenberg Et sur la ligne Ça va être un très mauvais tour Une seconde de Hülkenberg On est neuvième Non mais ça c'est incroyable Par contre c'est que dans mes qualifs Regardez Le rythme C'est ouf Regardez du premier au septième Il n'y a que 3 dixièmes d'écart Ça se joue à 3 dixièmes Genre la moindre erreur Vous coûte quasiment 10 places Du coup on est neuvième Pour le moment Avec Grosjean dixième Team France Hülkenberg est en pôle Button 2 Verline 3 Comme d'habitude Bottas 4 Stoffel Vendorm 5 Ça ça ne change pas D'ailleurs les secteurs Sont absolument répartis N'importe comment Et on se retrouve A la fin de notre Q3 Avec un secteur violet Le premier secteur J'ai essayé de faire taire Jeff Qui n'arrête pas de parler en qualif Et c'est hyper fiant D'ailleurs Le fait que Jeff parle Pendant les tours de qualif Là une bonne glisse Qui va nous faire quelques Quelques dégâts Et voilà On a 79 millièmes de retard Maintenant Alors qu'on aurait pu avoir Le secteur violet encore une fois Et sur la ligne Attention à ne pas se louper Et on va faire le troisième secteur Voir ce que ça donne Mais là on a perdu quelques dixièmes Sur la réaccélération Là où je glisse tout le temps Je ne sais pas pourquoi Je glisse tout le temps Là on va essayer de ne pas se louper C'est plutôt bien pris Et il me semble qu'on avait Ouah alors là On est très 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 loin Notre chrono Le delta Là il ne fait que baisser D'ailleurs je ne sais pas pourquoi Et on avait je crois Neuf dixièmes Et bah là on va être très très loin D'une pôle Si on n'améliore pas Le dernier virage Alors l'accélération Quatre Cinq 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 Taf Oh bah ce ne sera pas du tout La pôle C'est huitième Oh putain Huitième Oh mon dieu Hulkenberg en pôle Avec Button Deuxième Verline Troisième Bottas Quatre Vendorm Cinq Magusen Six Troll Sept Et les sept que j'ai dit là Ils sont à moins de trois dixièmes Vraiment Et moi à cinq dixièmes Je suis huitième Ah et en plus on a trois français On a Ocon Hydro Et Grosjean Pour compléter le top dix Hashtag team France Bien évidemment Putain Sérieux là Mais avec la pluie en plus Oh putain Oh la pluie de poussée Ça va faire des crashs ça Bon Et bah écoutez On a du pain sur la planche Je pense Putain On parait huitième Ça va être compliqué les potes Là Ça va être très compliqué Huitième En plus sous la pluie Oh la 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 Je sais pas J'ai jamais encore couru Il me semble En Malaisie Sous la pluie Sur ce jeu Mais je sens que ça va être Une catastrophe Vraiment Par contre Button Deuxième Encore Les McLaren Les Toyota Et tout Qui commencent un peu A se mettre Dans le mélange Entre moi Ferrari Et pardon Force India Ça commence à être un petit peu compliqué Pour le championnat Hulkenberg du coup en pôle Ça fait longtemps Que je crois qu'Hulkenberg A pas pris une pôle Et on va voir du coup La stratégie La voilà Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Bon bah ce sera que Que de la pluie Donc ça va être très très long Comme course J'ai mis le minimum Des séances possibles Et on va partir du coup Pour le tour de formation Un temps de formation Qui va être terrible Putain Vous voyez les flaques d'eau Sur le sol Est-ce que vous les voyez Ça ça va être terrible Vraiment Vous pouvez voir le spray Déjà qui commence Bon là ça va Il y en a pas trop Mais une fois qu'on aura Les 22 voitures En piste au même endroit Je pense que ça va être Très très compliqué Avec le spray On verra bien ce que ça donne Et on va voir Bah les pneus J'allais dire On va voir les pneus de départ Mais de toute façon On aura tous les mêmes pneus de départ Mais on va pouvoir refaire Un point un petit peu Sur la grille Et la première nouvelle Que vous voyez C'est Vettel Vettel qui a pris 10 places de pénalité Vettel qui partait 13ème Et qui va se retrouver Dernier sur la grille Du coup Deux collisions Avec Giovinazzi Dans le même tour Alors je ne sais pas Ce qu'il s'est passé J'ai pas réussi à avoir Un replay ou quoi Mais incroyable Et Vettel du coup Ça va lui ruiner ses chances Pour le titre Gutierrez Il a eu une collision Avec Button Du coup il partira aussi loin Alors qu'il a fait Une plutôt bonne qualif Et voilà Vettel 22ème du coup Ça va faire mal Ça va faire très 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 mal Pour le championnat Clairement Vettel Qui est déjà très loin Avec Verlaine Après l'abandon Singapour Les deux ils sont hyper loin Comparé à Hülkenberg et moi Mais alors là Avec cette dernière place De Vettel Et le voilà Regardez Derrière les deux sauveurs Oh ça va être compliqué Pour Vettel Croyez moi Ça va être compliqué On va faire ce qu'on peut Pour Ferrer En plus ça va pas nous aider Vettel Mais vraiment Je pense que ça va être un peu terminé Pour lui ses chances Et vous voyez regardez Il a quasiment 60 points de retard Et il part dernier Donc il a vraiment pas de chance Vettel Cette saison C'est absolument incroyable Entre les accidents Les casse moteur Les problèmes de stratégie Il a vraiment eu Les pires trucs possibles Donc vraiment malchanceux On va voir ce que ça donne Peut-être qu'avec une safety car Il va repasser le premier Par contre pour le constructeur Je pense que ça va nous trouver le cul A Ferrari Faut être honnête Je pense que là Encore une fois Si je me retrouve tout seul Contre les deux forces india Et ben On va voir ce que ça donne Mais bon J'y crois pas trop Et puis voilà On finit ce tour de formation Sous la pluie Ça va être compliqué le départ déjà On va essayer de pas se faire accrocher Ce serait bien Il y a une longue ligne droite Pour le premier virage Donc on va essayer De gagner quelques positions Pas trop patinées Et puis on va se retrouver Dès l'extraction des feux C'est parti Oh il y en a eu un petit peu Un peu de patinage Sur le départ Stroll qui a fait un plutôt bon départ Mac Gussain qui s'est loupé aussi Et attention à droite Il y a une voiture qui arrive C'est Ocon La fusée Ocon Qui s'envole Regardez Et on s'est un petit peu loupé On est passé 9ème Et à droite On va encore avoir une voiture C'est la Toyota de Rosberg Qui plonge Attention à Rosberg au premier virage On va se retrouver bloqué D'ailleurs la Toyota Et on est côte à côte Avec Kevin Mac Gussain On va se retrouver à l'extérieur Pour le prochain virage Ça va être compliqué Il y a paille d'accrochage encore Pour le moment Et Mac Gussain qui va nous serrer Attention sur le vibreur Et Mac Gussain qui s'est loupé Qui nous a envoyé un petit peu Sur le vibreur Et par l'extérieur Je crois que Palmer est passé Palmer avec la manor Qui nous a fait l'extérieur On a encore perdu 2 positions On est passé 11ème Alors là on a perdu Beaucoup de place Déjà dès le départ Il va falloir remonter Le plus vite possible Vous voyez qu'on voit absolument rien Avec la caméra Ça va être très très long Alors l'accélération Attention à ne pas trop glisser Et là maintenant Ça va être une course Un petit peu de patience Pas se louper Restez calme Essayez de faire l'extérieur Un Palmer dans le virage Est-ce que ça peut passer A l'intérieur Palmer qui nous a pas vu Et qui referme la porte Un petit peu violemment Et devant je crois Qu'il y a 2 voitures Au fond qui sont côte à côte J'imagine que c'est les Force Nidia Qui ont pris la tête du Grand Prix Parce que là c'est en train De faire une grande queue Regardez On va plonger à l'intérieur Sur Palmer Ça devrait passer sans problème Palmer non Par l'extérieur qui répond Et Palmer qui reprend la 10ème position Et je pense que ça va être Très compliqué de doubler Avec la pluie On va essayer de se mettre à l'intérieur Et ça va passer Derrière il y a déjà Un petit écart Ça me paraît compliqué Ericsson est hors de course Ericsson qui s'est tapé Vettel Et oui Au freinage J'imagine Vettel Qui a dû freiner un petit peu plus tôt Et Ericsson qui s'est loupé J'imagine Et du coup nous on va Il n'y a pas de safety car Drapeau vert La voiture a dû être évacuée Extrêmement vite Dis donc Et nous on se retrouve D'ailleurs McDussen Désormais on est remonté Dans le top 10 Mais bon Le top 10 c'est pas vraiment Ce qu'il nous faut pour le moment Parce que n'oubliez pas On est à désormais 5 courses De la fin du championnat Donc tous les points comptent Et à l'aspiration On va sûrement pouvoir passer McDussen Monter le moteur en riche Pour le moment On le laisse en standard On a énormément d'essence A récupérer Mais ça va aller Ça va aller très très vite Vous allez voir On va faire toute la course en ligne Quasiment à l'intérieur McDussen qui ne force pas trop Ça passe attention Un petit peu large Et oui sur ce jeu On a encore le banking En intérieur du coup L'eau reste à l'intérieur Donc si vous allez à l'extérieur C'est plus compliqué Et au deuxième tour Pour l'instant Il n'y a pas eu d'accrochage Mais il n'y a pas un Ericsson Pas de safety car Et derrière Il n'y a pas le marque qui se décale Sur McDussen Et une As aussi Qui se décale Vettel n'a pas gagné Beaucoup de position Il est derrière la Sauveur encore Donc Vettel Qui n'a pas eu un départ fantastique J'imagine Et nous on se retrouve D'Air Ocon pour le moment Et à l'accélération Vous avez vu déjà On a trouvé un petit tip Pour le premier virage Enfin c'est pas le premier virage C'était le deuxième Ou le troisième Je sais plus Mais serrer un petit peu plus À l'accélération Essayer de tourner un petit peu plus Pour réaccélérer plus tôt Et se retrouver en ligne droite Un petit peu plus tôt Au mieux d'aller à l'extérieur Chercher le vibreur extérieur C'est plus simple De réaccélérer plus tôt Et regarder la réaccélération On va peut-être pouvoir passer sur Ocon A l'extérieur Côte à côte Est-ce que ça va passer sur Ocon Qui va sûrement nous laisser passer Oui ça passe On prend la huitième place Et là Une deuxième astuce Vous pouvez essayer d'en trouver un maximum J'ai pas réussi à en trouver Pendant le tour de formation Attention On est allé un petit peu dans l'herbe Et là On a déjà trouvé deux endroits Où on peut gagner du temps Comparé aux IA A la sortie du deuxième virage Et dans ce virage Aller un petit peu à l'extérieur Bon certes Après Pour le virage qui suit Vous êtes un petit peu désavantagé Mais Alors qu'il y a une jante sur la route Et on s'est un petit peu loupé Attention Ocon qui va essayer d'en profiter Non On s'est un petit peu loupé Après là Il ne faut pas faire d'erreur Ça va être très très long Ça va être une course Qui va se jouer un petit peu sur les nerfs Clairement Le premier qui fait la plus grosse erreur Ça va lui coûter très très cher Et pour le moment On s'est plutôt bien sorti On revoit les départs Du coup Verline Le départ de Verline Qui partait troisième Et qui s'est mieux lancé Que la McLaren Et en plus Voilà Avec le moteur Mercedes De la Force India Ça va très très vite Tout simplement Et j'imagine qu'il a plongé A l'intérieur Voilà Et Verline Qui va sûrement prendre la tête Du Grand Prix Oh le petit contact Hop là A l'extérieur Cette fois-ci C'est là où j'étais avec Mike Hussen Encore un contact Et allez C'est pas la folie Les deux allemands Chez la Force India Et du coup Verline qui va prendre la tête Attention Parce que là Il va se retrouver Là où ça glisse Et voilà Ilkenberg qui va en profiter Toujours côte à côte Vous le voyez dans le rétro Verline à l'intérieur Ilkenberg qui est à l'extérieur Attention Ils ont fait tout le tour Côte à côte Tout ça se passe comment Là bon Maintenant c'est Ilkenberg qui repasse Verline qui se retrouve à l'extérieur Oh Ilkenberg qui tourne sur Verline Il y a un contact Encore une fois Et Verline qui fait comme moi Bon bah en fait C'est pas les IAC qui sont débiles C'est juste Ocon qui n'y a pas pensé Mais Verline aussi a trouvé Une petite stratégie Attendez Ils ont fait tout le premier secteur Côte à côte Là vous êtes en train de me dire Verline à l'intérieur Toujours Et oui c'est là où on est arrivé Avec le train derrière Et ilkenberg qui reprend Enfin sa position Putain ils ont fait tout le premier secteur Et même le deuxième Quasiment en entier Oh on va le départ de Bottas Qui partait quatrième C'est pas un petit peu compliqué Il a peut-être profité de l'aspi De la McLaren devant Vous voyez au fond C'est Verline qui se décale Voilà Bottas qui se met à l'intérieur Comme Verline Il y a eu le petit contact Avec les deux allemands Je pense que Button n'a pas dû forcer A moins qu'à l'intérieur Et voici voilà le contact Tout le monde s'est touché en fait Même moi Magusel m'a poussé sur le vibreur Et du coup Bottas qui est passé troisième Et qui a pu profiter De cette bataille Par Cyndia au premier plan Mais Bottas qui a récupéré Du coup une position Enfin non deux même pardon On revoit le départ de Rosberg Qui partait un petit peu plus loin Et Rosberg c'est celui Qui a fait Alors regardez On a la fusée au code Qui m'a doublé Sur la ligne droite Je sais pas comment Et on a Rosberg au freinage Qui s'est dit YOLO J'y vais Regardez hein 3, 2, 1 C'est parti Hop 1, 2, 3 Et voilà A l'intérieur Il a failli se manger au con Il s'est un petit peu serré Sur Mac Gussen Et il s'est retrouvé à l'extérieur Un petit contact Comme tout le monde ou pas Oui non peut-être Non Pas de contact Ni entre Vendor Mais là William juste devant Il doit être Stroll du coup Y'a pas tout le monde Qui s'est touché au premier âge Apparemment Et est-ce qu'il a pu doubler Stroll Non c'est Stroll Ou une McLaren devant C'est une McLaren Et il a pas doublé Vendorm On se retrouve au troisième tour On s'était quitté au deuxième On se retrouve un tour plus tard Et on est revenu sur la Toyota Nico Rosberg On met un petit peu de pression On se décale Alors qu'on nous demande De sauver un petit peu d'essence Ne vous inquiétez pas Ça va revenir les gars Laissez moi gérer ça Liv Mielone Et à la réaccélération On va avoir l'aspiration sur Rosberg Vendorm Et Stroll devant On prend le meilleur tour En 53.6 Comme je vous disais On est quasiment à 2 minutes Et avec la vitesse de pointe On va passer sur la Toyota facilement Attention après la Japan On va venir toucher la McLaren Ça passe Est-ce que Rosberg va forcer à l'extérieur Il y a toujours sa petite flèche Mais on ne le voit pas vraiment Voilà Rosberg qui passe derrière On récupère du coup la 7ème position Et comme je vous le disais On tourne un petit peu plus tôt Et on réaccélère beaucoup plus tôt Et regardez avec la vitesse de pointe On va pouvoir revenir sur Stroll devant Dorm On a pris une trajectoire un petit peu plus large On est juste derrière le belge Du coup demain Ils vont commencer un petit peu à s'échapper Les deux forces india en tête C'est très mauvais pour le constructeur Et derrière la réaccélération Regardez Ah la réaccélération On va essayer de se mettre dans l'angle Et il y a Vendam qui nous a un petit peu serré Et qui s'est loupé du coup Vendam qui nous avait pas vu je pense Qui nous a poussé dans l'herbe On a essayé de refaire l'extérieur Je pense que là On va pouvoir faire pas mal de dépassement A cet endroit là Et du coup Il y a toujours devant Il commence un petit peu à créer un gap Devant les pilotes Il faudrait essayer de les rattraper le plus vite possible On se retrouve à la fin du 4ème tour Toujours derrière Vendam Qui est très très lent Enfin c'est peut-être Stroll qui le ralentit en fait Mais là on est très très lent comparé au leader Et on perd beaucoup de temps Attention à la glisse Et à l'aspiration Vendam qui va revenir sur Stroll Vendam qui va sûrement se décaler Voilà On va rester juste derrière Essayer d'en profiter Vendam à l'intérieur Stroll qui va se retrouver à l'extérieur Est-ce que Stroll va pouvoir rester ? On s'est un petit peu loupé au freinage Attention Et Stroll qui s'est fait pousser On va en profiter Regardez il laisse la porte ouverte On plonge Attention Un petit peu comme Rosberg Il avait fait sur Raikkonen Sauf que nous on n'a pas touché Stroll Et ça passe du coup Stroll Qui perd deux positions d'un seul coup Et Vendam qui en gagne une Et maintenant on va continuer à suivre Vendam Qui a l'air d'avoir un plutôt bon rythme en fait Vendam a l'air plutôt bien sous la pluie C'est peut-être la McLaren La McLaren marche peut-être mieux Sous des conditions plubeuses On va voir ce que ça donne Et on se retrouve à la fin du cinquième tour On est toujours derrière Stoffel Vendam Et regardez on commence à rattraper un petit peu les leaders On va se mettre à l'intérieur Vendam à l'extérieur Attention à ne pas se toucher Et ça devrait passer Vendam qui nous a laissé un maximum d'écart Attention on est allé un petit peu large Et Vendam qui va décroiser Vendam qui décroise Attention qui va nous serrer Et qui va perdre du temps du coup A zigzaguer Et on va passer sur Stoffel Vendam A l'entame du sixième tour Et maintenant il faut essayer de rattraper les leaders A moins que Stoffel Vendam Veule retomper quelque chose On va protéger l'intérieur Vendam à l'extérieur Et on va protéger Essayer d'envoyer le plus large possible Attention on s'est un petit peu loupé sur le freinage On est allé un petit peu loin Vendam qui décroise On va être à l'intérieur cette fois-ci Et ça devrait passer sans problème Attention à Stroll derrière la glisse un petit peu Stroll qui a essayé d'en profiter Mais ça ne passe pas Et on est cinquième du coup Sixième tour Vous pouvez voir sur la minimap Qu'il y a déjà des écarts qui sont en train de se créer Et il faudrait essayer un petit peu de les réduire Et on se retrouve au huitième A l'entame du neuvième tour Il nous a fallu trois tours pour les rattraper Et après trois tours On a rattrapé par exemple Jensen Button Qui est quatrième Avec Nicole Kellenberg juste devant Et Bottas deuxième Vous pouvez voir sur la minimap Encore une fois Verlaine Qui est un petit peu plus loin Je dirais elle est à quoi Trois secondes maximum Donc il va falloir essayer de les rattraper Et regardez avec la technique que je vous disais On peut réaccélérer un petit peu plus tôt Bon par contre On est allé à très large Très très large Et par contre on va revenir plus vite Sur Jensen Button On va peut-être pouvoir plonger à l'intérieur A l'intérieur sur Button Button qui va être à l'extérieur Attention Button qui nous a vu Et qui nous laisse passer sans problème On récupère la quatrième position du coup Et on se retrouve du coup dernier Nicole Kellenberg Qui n'est pas Du moins qui s'est fait doubler par Bottas Je pensais que Bottas n'allait pas avoir le rythme Pour rester avec les forces india Mais regardez Verlaine s'envole Mais Ulkenberg est bloqué derrière Bottas Donc peut-être un coup à jouer pour Bottas Pour le moment on est pas mal On est à peu près 5 à se battre Pour la victoire Bon c'est pas vraiment à se battre pour la victoire Verlaine est très très loin le leader Mais bon On est plutôt bien serré Vous pouvez voir On a pas mal de voitures dans le même écran On va arriver à le freinage Où il y a toujours la petite jaune de Ericsson Elle n'a pas bougé Elle n'a pas bougé depuis le départ Et on va peut-être pouvoir faire à l'extérieur Nico Hülkenberg Est-ce qu'à l'extérieur ça va passer ? Attention on est un petit peu glissé Et ça passe par l'extérieur sur Hülkenberg On gagne une nouvelle position Et on se retrouve 3ème C'est le 2ème dépassement Peut-être le 3ème Je ne sais plus combien de dépassements On coupait dans le même tour Et on est en train de revenir On commence à avoir du rythme Enfin Et on va revenir sur Valtteri Bottas désormais On va essayer de voir ce qu'on peut faire Bottas qui n'est pas très rapide dans les virages Il a surtout Là Williams la vitesse de pointe C'est juste incroyable Et l'accélération Regardez du coup en sortie de virage C'était un petit peu plus compliqué Et sur notre rétroviseur Regardez on va pouvoir se décaler à l'intérieur On va tenter de freiner un petit peu plus tard Oh ça me paraît compliqué On va peut-être rester derrière Et tenter de réaccélérer un petit peu mieux que lui Voir ce qu'on peut faire Et à l'accélération Vous avez vu qu'on a fait un petit décalage On est allé un petit peu plus loin Pour avoir plus de vitesse en sortie de virage Et à la spi désormais Est-ce qu'on va pouvoir tenter quelque chose Vous voyez Berlin qui est tout au fond A quelques secondes devant nous Et bien putain mais Elle a une bonne vitesse de pointe Cette Williams On a du mal à la rattraper Alors que Stoffel Vendor Il est en train de dépasser Nico Hülkenberg derrière Attention côte à côte Et Vendor qui va se retrouver à l'intérieur Mais pour le prochain virage Ça va être l'extérieur Nous on n'a pas réussi à doubler Bottas encore Mais par contre derrière Dommage qu'on ne voit pas vraiment Et Vendor qui est passé Vendor qui est passé sur Hülkenberg Donc les forcingers difficultés Et nous on va sûrement pouvoir tenter De se positionner à l'intérieur sur Bottas Au freinage Non pas encore On va essayer de décroiser comme tout à l'heure Retenter de faire à l'extérieur Et ça devrait passer sur la Williams Regardez A la réaccélération On va se retrouver à l'extérieur cette fois-ci Est-ce que ça va passer sur Bottas Et sans problème Une nouvelle fois Ça repasse sur le Finlandais Et maintenant Il faut aller rattraper cet homme Qui est loin devant Très loin devant Pascal Verlein Et maintenant Il va nous falloir prendre ma vie Quelques tours Afin de le rattraper Il y a facilement 3-4 secondes d'écart Donc il va vraiment falloir Un bon rythme Ne pas faire d'erreur Et essayer de voir ce qu'on peut faire Surtout qu'on va s'arrêter Dans pas longtemps Et on se retrouve au 13ème tour 3 tours plus loin Et on a commencé à rattraper Pascal Verlein Vous pouvez voir Il n'est plus très très loin Et on va s'arrêter On va essayer de tenter l'undercut Notre stratégie Deveux nous faire arrêter Au 14ème tour On va essayer un undercut S'arrêter un tour plus tôt On va voir ce que ça donne Je ne sais pas sous la pluie Si ça fonctionne ou pas Il y a moyen On verra On est à quasiment moins d'une seconde Dommage qu'il n'y ait pas le DRS sous la pluie Parce que nous on aurait pu revenir Encore plus vite Mais dans tous les cas A la fin du tour On va rentrer au stand Passer de nouveau des pneus pluie Attention à ne pas se louper Vous l'avez vu En séance d'essence On s'était un petit peu loupé pour rentrer Cette fois-ci Ça passe crème Pas de problème Et on rentre Et je pense qu'on est le seul D'ailleurs à rentrer Attention au freinage On s'est un petit peu loupé On est le seul à rentrer C'est assez étonnant d'ailleurs Personne ne rentre Donc très bien J'imagine qu'ils vont aller Beaucoup plus loin En fin de course On verra bien ce que ça donne Mais de toute façon Il va pleuvoir durant toute la course Donc il faudra bien les passer Les pneus pluie On a bien rechangé de pneus Et par contre On va ressortir A mon avis dans le trafic Ça va être un petit peu compliqué Vous pouvez voir Il me semble que j'ai vu VTL passer J'ai peut-être rêvé J'ai vu mon avis rêver Mais je croyais avoir vu Une Ferrari passer On va ressortir Derrière une Renault Ou derrière une Toyota J'ai pas fait attention On ressort Attention avec des pneus Un petit peu froid Et on ressort Derrière Kevin MacGussen On ressort 12ème Il me semble Juste devant Romain Grosjean Et non VTL est juste derrière Vous l'avez vu VTL est juste derrière nous Donc même VTL même avec un arrêt au stand Il est même pas ressorti devant moi Et à la accélération Regardez on va passer Sur l'extérieur Sur MacGussen Sur la glisse un petit peu On a récupéré pas mal d'essence On tente un petit peu Avec le moteur riche Il faut avoir plus de vitesse Mais ça passe pas vraiment Et MacGussen Qui va nous refermer la porte On va tenter de faire l'extérieur Ça peut passer Par l'extérieur Sur MacGussen Ça passe sans problème Et on récupère La 10ème position du coup Et maintenant On se retrouve derrière Jolion Palmer Alors qu'au 14ème tour A la fin du 14ème tour C'est Nicole Kellenberg Et Stoffel Van Damme Qui rentre il me semble Alors que Gucci reste Une casse moteur Casse moteur pour la meneur Oui c'est Stoffel qui rentre Et pas de safety car Pour le moment Le safety car Qui n'a pas l'air Qui a pas envie de se mouiller Aujourd'hui j'ai l'impression Et on va voir Où il ressort Et regardez On arrive Vous nous avez vu Sur la ligne droite On est juste là Et on va passer largement Sur Hülkenberg et Van Damme Attention au freinage On s'est loupé On est allé un petit peu large Il ne faut pas faire ce genre d'erreur C'est des erreurs Qui coûtent très très cher Et désormais Vettel qui se retrouve 7ème Alors est-ce que Vettel Ne tenterait pas De ne pas s'arrêter Mais non ça me paraît impossible Alors qu'au 15ème tour Verlaine rentre au stand Ça me paraît impossible De ne pas s'arrêter Pardon On était au 13ème tour On était à 30% 20% Non Vettel va devoir s'arrêter Dans tous les cas Donc on verra bien Ce que ça donne Pneu pluie pour Verlaine Et on va voir Où on ressort Vous avez vu la Toyota Qui s'arrête aussi au fond Il me semble que Vettel J'ai vu les mécaniciens de Ferrari Sortir Et oui Teammate in the pit Et regardez Verlaine qui va ressortir devant Verlaine qui va ressortir devant nous Incroyable L'Undercut n'a pas fonctionné Et les pneus pluies Qui ont l'air de mieux fonctionner Du moins qu'ils n'ont pas Tant de dégradation que ça On est quand même On est sorti pas très loin On s'est un petit peu rapproché Mais pas énormément On a perdu trop de temps Avec Moïc du Seine à mon avis Et du coup Verlaine qui garde la tête du Grand Prix Button est toujours 3ème pour le moment Et on se retrouve 2ème au 6ème tour On a tenté Ça n'a pas fonctionné Maintenant il va falloir voir aussi En fin de course Si on n'a pas trop de dégradation Et on se retrouve à la fin du 16ème tour Derrière Pascal Verlaine toujours Derrière ça s'est un petit peu effacé J'ai l'impression Il n'y a plus grand monde Donc peut-être que ça sauve un peu d'essence Nous on a déjà refait toute notre essence Vous voyez Button Qui sont pas très loin A 2 secondes Mais c'est pas non plus juste derrière nous On prend le meilleur tour En 52.2 Et on revient très très vite Sur Verlaine On essaie de mettre un petit peu la pression Essayer de se montrer dans les rétros De pousser l'IA à l'erreur C'est pas facile Les IA sont très bien codés sur ce jeu Et on va tenter de décroiser Ça peut sûrement passer Alors l'excélération Regardez on a gagné beaucoup de temps Et on va passer à l'intérieur Cette fois-ci Attention Elle glisse un petit peu Ça glisse beaucoup à cet endroit là Et du coup Verlaine qui repasse par l'extérieur On va essayer de se mettre à l'intérieur Pour lui mettre un petit peu de pression Et ça ne fonctionne pas toujours Verlaine qui est très très calme Et attention là On va pouvoir passer Il s'est un petit peu loupé à l'accélération On va passer à l'intérieur Cette fois-ci Verlaine qui va se retrouver à l'extérieur C'est là où il y a le plus de grip Et ça passe mieux Verlaine qui garde la position Par contre au prochain virage Si on peut décroiser Voilà Verlaine qui s'est loupé On va tenter de décroiser Ça passe On prend la tête du Grand Prix Au 17ème tour On reprend la tête du Grand Prix Pour la première fois du Pour la première fois de ce Grand Prix On prend la tête Pardon Et du coup maintenant On se retrouve un petit peu dans la merde Parce qu'être leader sous la pluie C'est jamais facile En tout cas pour moi C'est la partie Pardon La plus difficile C'est là où je suis le moins à l'aise Quand j'ai personne devant moi Et Verlaine Regardez directement Au 17ème tour Qui revient Et qui plonge à l'intérieur On va se retrouver à l'extérieur On va essayer de décroiser Verlaine qui nous bloque un petit peu C'est pas très très pro Et à l'accélération par contre On va avoir beaucoup plus de vitesse Regardez On est directement revenu Et on va pouvoir se décaler à l'aspiration Vous voyez derrière ça revient Button Hülkenberg Van Dorm Et même la Toyota qui revient Nous on va se mettre à l'extérieur Du coup on aura l'intérieur Pour le prochain virage Et encore une fois Verlaine qui nous sert un petit peu Qui nous tasse à l'extérieur Et ça va pas passer Ça va pas passer Du coup on va refaire notre stratégie On va essayer de décroiser À l'accélération Ça devrait repasser Et regardez On regagne un maximum de vitesse Comparé à lui Directement on revient Et on va pouvoir tenter quelque chose Dans le prochain virage À l'aspiration On va encore une fois rester juste derrière Essayer de voir si Verlaine passe à gauche ou à droite Et on fera l'inverse Et regardez Verlaine qui va à gauche Du coup on va aller à droite On va tenter de refaire l'extérieur Et ça devrait passer sans problème Voilà On reprend la tête du Grand Prix Sans problème Et on repasse en tête maintenant Il va falloir essayer un petit peu de s'évader Mais ça me parait compliqué Surtout que les voitures derrière Ont un très bon rythme Donc on va voir ce qu'on peut faire Et on se retrouve à la fin du 18ème tour Toujours Ça se passe toujours dans le premier Enfin en fin de troisième Et premier secteur C'est là où il y a le plus d'action Et au 18ème tour Regardez Verlaine Qui va sûrement se décaler Et qui passe à gauche On va essayer de protéger l'intérieur Beton qui est juste derrière aussi Vulkenberg et Vendor Qui regardent ça de très près Et Verlaine à l'extérieur Ça m'étonnerait que ça passe On va avoir l'extérieur au prochain virage Et regardez Verlaine qui force Verlaine qui nous a un petit peu poussé Et ça va forcer Et ça va surtout passer pour Verlaine Verlaine à l'intérieur qui est passé Et on se retrouve deuxième Beton troisième Attention qui va peut-être essayer d'en profiter Juste derrière nous Et je pensais pas que Verlaine En nous serrant comme ça Ça serait passé Et regardez on est 5 Alors là c'est le cas de dire On est 5 pour la victoire Les deux Force India Les deux McLaren Et ma seule Ferrari Et on va essayer de passer à l'intérieur Sur Verlaine Ça devrait passer attention à la glisse Et Verlaine du coup Qui va garder la tête Et qui va se replacer correctement Voilà il va freiner un petit peu plus tôt Pour pas se refaire piéger Comme au tour précédent Et là ça commence à être compliqué On a moins de 10 tours de l'arrivée Et là on a un petit peu de pression Derrière aussi Donc faudrait pas trop se battre Avec Verlaine Si on veut pas se faire piéger Là ce serait assez con quand même Qu'on laisse une victoire s'échapper A qui que ce soit A une McLaren ou à Hülkenberg Alors qu'on a largement dominé Le début de Grand Prix Et au 21ème tour On se retrouve toujours D'ailleurs Pascal Verlaine Bien évidemment Toujours devant Johnson Button Et à l'accélération On a eu un petit peu de glisse par contre On va être à l'aspiration On va peut-être pouvoir tenter quelque chose Au freinage Se décaler à l'intérieur Et on va plonger Attention au freinage A pas glisser A pas se louper Ça glissait un petit peu Et Verlaine qui va tenter De nous refaire à l'extérieur Une nouvelle fois Il va être à l'intérieur Pour le prochain virage Et nous on va se retrouver Très très loin à l'extérieur C'est ce qu'il ne faut pas faire C'est la trajectoire qu'il ne faut pas prendre Mais Verlaine s'est loupé Verlaine s'est loupé On garde la tête du Grand Prix On reprend la tête A moins que Verlaine repasse Par l'extérieur Attention Verlaine on va se retrouver Côte à côte au freinage Button qui est juste à gauche Et on va bloquer au moins Button Verlaine qui repasse Ça ne pose pas de problème Et regardez une nouvelle fois Verlaine qui s'est loupé Loupé pour Verlaine Qui allait un petit peu large Et Button qu'en profite Button qui va tenter Non Button qui n'est pas passé Mais regardez là Il y a une grosse bataille Les deux McLaren Les deux Force India Et ma Ferrari Ça va être très tendu Et maintenant On se retrouve avec un petit peu d'espace Mais pas vraiment énormément Parce que regardez A la fin du 22ème tour Verlaine est déjà revenu Button aussi Il y a l'aspiration Verlaine qui revient très très vite Cette ligne droite Elle nous coûte très très cher Oh il contacte Verlaine qui nous a touché On est parti tout droit Au premier virage Attention Et Verlaine qui nous a poussé On va perdre énormément de position Alors là C'est pas très très sympa De la part de Verlaine On va essayer de bloquer un petit peu Nico Hülkenberg Son coéquipier Et Hülkenberg qui va se retrouver A l'extérieur Et à l'extérieur Hülkenberg qui arrête D'avoir plus de grip Regardez Hülkenberg qui va passer On est en train de tout perdre On vient de perdre 4 positions Et là maintenant Il va falloir essayer De rattraper tout le monde Vous voyez que les pneus ne sont pas usés Et Vendor qu'en profite Vendor qui plonge On est en train de tout perdre Dans cette fin de grand prix On va tenter de faire l'extérieur Et Vendor qui nous sert sur le vivra En plus On est allé au large Attention Et on passe 5ème On était premier au début du tour On est passé 5ème en un secteur Et là le contact avec Verlaine Qui va nous coûter extrêmement cher Et là maintenant Il va falloir revenir Il nous reste 5 tours Et on se retrouve au 25ème tour On n'est toujours pas revenu Alors là c'est une catastrophe Pour la fin de course Par contre il nous reste 3 tours On va entamer les 2 derniers tours Maintenant il va falloir absolument Tout donner Si on veut venir chercher cette victoire Verlaine toujours en tête Suivi de Putten Hülkenberg 3ème Vendor mais 4ème Rosberg est juste derrière en plus Et à l'aspiration On revient très très vite Meilleur tour en course On est en train de tout donner Dans cette fin de course Et on va plonger à l'intérieur Sur Vendor Attention à ne pas toucher Hülkenberg Au freinage Attention on sert un petit peu Vendor On essaie de l'envoyer un petit peu large Toujours dans les règles Mais essaie de ne pas lui laisser Trop de chances de repasser Voilà on reprend la 4ème position Et devant Verlaine C'est fait doubler Button est passé Incroyable La McLaren de Button Qui a pris la tête Et maintenant on se retrouve derrière Hülkenberg Attention on a eu un petit peu de glisse Et on va revenir très très vite A l'aspiration Au freinage On va pouvoir tenter de plonger à l'intérieur On va tenter de se décaler Hülkenberg qui protège sa position Et on va essayer de se démarquer En passant par l'extérieur Est-ce que ça peut passer Sur l'extérieur Sur l'Allemand Et ça passe On reprend la 3ème position Au 26ème tour C'est l'heure de la remontée Et maintenant on se retrouve derrière Pascal Verlaine Qui s'est fait doubler par les Johnson Button Les Force India en difficulté sous la pluie Et maintenant il va falloir tout tenter Il nous reste seulement 2 tours Si on veut aller chercher Johnson Button Maintenant C'est incroyable Et regardez à la fin du 26ème tour On revient sur Verlaine On va se décaler à droite A l'extérieur pour le freinage Ça va être un petit peu compliqué Mais à la réaccélération On aura beaucoup plus de vitesse Et ça m'étonnerait Qu'on arrive à le doubler par l'extérieur A moins que A moins que Et on va se retrouver côte à côte A la réaccélération Et si on est passé par l'extérieur Une nouvelle fois On est repassé par l'extérieur Et on remonte sur le podium On est 2ème Et maintenant il faut aller chercher Johnson Button Le vétéran Attention Verlaine Qui va peut-être tenter quelque chose Verlaine qui reste derrière Et on est dans l'avant dernier tour Est-ce que Button pourrait venir Chercher une victoire pour McLaren Ce serait incroyable Et maintenant c'est compliqué Parce qu'il faut aller chercher Button Tout le temps se protégeant de Verlaine On peut pas faire d'erreur Là si on fait la moindre erreur On repasse 6ème derrière Rosberg Regardez sur la minimap On a créé un énorme train derrière nous Et là il faut tout donner Il nous reste un petit peu moins d'un tour Et on se retrouve à l'entame Du dernier tour C'est le dernier tour Comme dit Jeff On est à 1 seconde de Button On est revenu un petit peu Et maintenant il va falloir tout donner Dans ce dernier tour On a beaucoup d'essence Si on veut pour les lignes droites Si on veut essayer d'augmenter un petit peu le moteur Vettel qui prend le meilleur tour 52.1 Vettel qui remonte Je sais pas où il est vraiment Mais il doit remonter j'imagine Je pense pas qu'il soit remonté très très haut Vu que le 6ème était Rosberg On verra bien Et regardez On revient un petit peu Sur Button On revient On a un meilleur moteur Donc on va peut-être pouvoir tenter quelque chose Et regardez On est très très près On est revenu très très près Jenson Button On était à 1 seconde au début du tour Et là on est quasiment derrière son aileron Est-ce qu'on va pouvoir tenter une manœuvre de dépassement Tout va se jouer dans le dernier tour Une nouvelle fois cette saison Alors cette saison C'est la saison des rebondissements Dans les derniers tours Regardez On est juste derrière le britannique Est-ce que Button pourrait prendre une victoire pour McLaren Ce serait énorme Et là par contre Ça changerait beaucoup de choses pour le championnat Parce que Ni moi ni une force On prendrait des gros points pour le championnat Et ce serait la catastrophe Et là on va entamer les deux derniers secteurs On va du moins finir le deuxième secteur Et entamer le troisième Dernier secteur Si on veut tenter quelque chose On n'est pas très loin de Button On peut tenter la victoire Et la glisse On est parti à la faute Une nouvelle fois Et on est à 5 dixième de Button Avant de partir à la faute Et maintenant Button qui va s'envoler L'erreur dans le dernier tour Qui va nous coûter la victoire Et regardez Button qui s'envole du coup Ça va être une victoire pour McLaren A moins que dans la ligne droite Mais ça m'étonnerait Je sais que le moteur Honda est mauvais Mais pas à ce point là quand même On n'est pas à 200 km heure d'écart Entre les deux moteurs Et je pense que malheureusement La victoire va nous échapper aujourd'hui Ça va être une victoire Et oui regardez les pneus Qui sont quasiment morts J'ai pas fait attention Mais les pneus sont plus du tout Dans la bonne fenêtre d'utilisation Et c'est Button qui va venir s'imposer Victoire de McLaren Dans cette tempête en Malaisie Et victoire de Button cette saison Alors là ça par contre c'est incroyable J'aurais jamais cru J'aurais jamais cru cette saison Qu'une voiture Hormis Ferrari ou Force India Ne vienne remporter une course Et bien on a eu Hamilton Monza avec sa Toyota Et maintenant on a Button en Malaisie Victoire pour McLaren Alors ça Alors là si j'ai des fans McLaren dans les commentaires Et bien je sais que vous rêvez de voir ça un jour Dans la vraie vie Et bien vous êtes pas près de votre Vous êtes pas près de voir ça mon dieu Button qui remporte la course Verlaine Du coup est 3ème J'imagine que Hülkenberg est 4 Et après Vendorm 5 Rosberg était 6 Donc Hülkenberg est 4 en effet Il y a la Ferrari de Vettel à côté Donc ça voudrait dire que Vettel est dans le top 10 déjà Et là voilà La victoire de McLaren Victoire pour Button Ah j'espère que ça va vous faire plaisir Les fans de McLaren Et donc le classement final de la Malaisie Victoire de Button en partant 2ème Button qui en cette fin de saison Fait que, que, que des bonnes paires Pas mal de podiums Donc bien joué On finit du coup 2ème en partant 8ème Verlaine 3 Hülkenberg 4 Stoffel 5 Nico 6 Vettel est 7ème Donc ça va lui coûter encore cher Parce qu'il perd beaucoup de points Comparé à nous au Force India Mais au moins il a marqué des bons points Il marque 6 points Donc c'est déjà ça Hamilton est 8ème en partant 15ème Donc belle remontée aussi d'Alewis Hamilton Et on descend un petit peu plus bas On retrouve les deux Renault Hors du top 10 encore Et je crois que c'est tout Sinon c'est un petit peu normal De voir les Red Bulls par ici Et le classement pilote du coup On est toujours en tête du Grand Prix Euh du Grand Prix On est en tête pardon Du classement pilote Mais avec 19 points d'avance Sur Hülkenberg désormais 50 points d'avance sur Verlaine Et 68 sur Vettel A 5 courses de l'arrivée Et ben je pense que malheureusement Pour Vettel c'est terminé Alors je sais pas mathématiquement Où on en est Mais pour Vettel ça me paraît très compliqué De revenir à 68 points en 5 courses C'est juste incroyable Donc on verra bien ce que ça donne Button est repassé devant Lewis Du coup Et au classement en constructeur On a gardé l'avantage Malgré qu'on ne soit deuxième Et que Vettel soit très loin On garde l'avantage de 1 point Sur Force India Donc le constructeur par contre N'est pas fini Et je pense que ça va se jouer A bout d'habi cette connerie Moi qui pensais dominer Bah c'est pas du tout le cas cette saison Donc on verra bien Alors j'aime bien Marchionner Il est très content de mes performances En attendant J'ai toujours pas eu ma promotion En tant que premier pilote Je l'attends toujours Cette promotion chez Ferrari Et puis voilà On va finir ce Grand Prix Ça aurait été une vidéo Très très longue La course était beaucoup plus longue Vous l'avez donc compris Sous la pluie Ça aide pas vraiment Et puis on avait pas mal de batailles Donc j'espère qu'elle vous aura plu Encore une fois J'ai plus de voix A force de crier A force de parler tellement vite Je vous l'avais dit La fin de saison va être vraiment épique Et pour avoir tourné Quelques épisodes qui vont suivre Croyez moi que c'est pas fini Et puis voilà On se retrouve pour une prochaine vidéo Le Grand Prix du Japon En attendant Portez-vous bien Ciao